Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans cette rétrospective des faits marquants de la semaine. Le ministre de la Fonction publique annonce le recrutement de 932 jeunes diplômés pour assurer l'office de contrôleur administratif. Ce que Kourouma l'a dit cette semaine au Conseil ordinaire des ministres, au cours de cette même session présidée par le chef de l'État, plusieurs décisions ont été prises, notamment au ministère de l'Environnement, des OEF, des Travaux publics, ainsi que de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Et voyons tout cela avec Daouda Mohamed Kamara. Le conseil ordinaire des ministres de ce jeudi a commencé tout d'abord par les instructions du chef de l'État. Ces instructions sont principalement adressées au gouvernement tout entier. Damantin Albert Kamara. Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement de veiller à ce que le pointage biométrique au sein des ministères soit effectif afin de contrôler la présence et la ponctualité des fonctionnaires et d'aboutir à terme à une meilleure maîtrise des effectifs. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre en place une commission de réflexion chargée de proposer une réforme relative à l'utilisation dans le secteur privé d'une certaine catégorie de fonctionnaires, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le président de la République a invité le gouvernement à tenir une réunion technique avec tous les acteurs des travaux publics routiers dans la perspective de la campagne de réhabilitation du réseau routier. Le ministre de la Fonction publique, dans sa communication, a rappelé que l'opération de récensement a permis de dégager du fichier de gestion administrative plus de 2000 agents en situation irrégulière. Cet effectif faisait perdre à l'État et par an plus de 40 milliards de francs guinéens. Une opportunité pour Sekou Kuruma de rappeler les obligations du fonctionnaire. Servir avec loyauté, probité et patriotisme. Défendre les intérêts de la collectivité nationale de l'État et des administrations et institutions. Consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à l'exercice de leur emploi. Être présent à leur service pendant les heures légales de travail et accomplir par eux-mêmes les tâches qui leur sont confiées. Intradiction faite à tout fonctionnaire ou contractuel de l'État d'exercer les activités privées lucratives de nature à compromettre son intégrité dans l'exercice de ses fonctions. Vu les menaces qui guettent l'écosystème, le département guinéen de l'environnement des eaux et forêts déroule une politique forestière et phonique nationale afin de développer et bien gérer ses ressources y afférentes. Cette stratégie se fera par des programmes pluriannuels, élaborés par le biais de plans d'action par région naturelle et, au besoin, à des niveaux plus spécifiques, préfectures, zones classées, incluant les zones communautaires. Du 1er au 7 novembre prochain, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté déroulera en Guinée et dans les représentations diplomatiques son programme de la semaine de la citoyenneté et de la paix avec des objectifs suivants. Sensibiliser les populations sur la notion de la culture et l'esprit de la citoyenneté, ainsi que leur participation à la consolidation de la paix. Susciter des réflexions sur la responsabilité du citoyen vis-à-vis de sa patrie, mais aussi sur ses droits, ses libertés et ses devoirs et obligations. Susciter des réflexions sur la notion de nation, de solidarité nationale et de fraternité républicaine. Susciter des réflexions sur les liens entre la culture citoyenne, l'idée de nation et le système démocratique. A ce sujet, le Conseil a fait remarquer la nécessité d'implication de tous et sur toute l'étendue du territoire national. Premier point de blocage enregistré dans le dialogue politique interguinéen, c'était au compte de la sixième journée. Les partis ne se sont pas entendus sur le couplage au nord des prochaines élections communales et communautaires qui doivent se tenir, si tout va bien, en fin d'année. Le point avec Sayoukouma. Après cinq journées couronnées de succès, ce jeudi aura été un mauvais jour pour les participants au dialogue politique interguinéen. Mouvance et opposition n'ont pas pu se départager sur le type d'élection à organiser bientôt dans le pays. L'opposition, comme toujours, a souhaité que ces élections soient couplées. L'ambouance présidentielle soutenait le pronogramme de la CENI, c'est-à-dire le découplage des élections avec l'organisation des communales dès le 10 décembre prochain. Nous avons échangé sur le sujet, il y a eu des débats extrêmement longs et aucun consensus n'a été trouvé. Finalement, les participants devront encore réfléchir sur le découplage ou non des prochaines élections communales et communautaires dans le pays. Il n'y a pas eu d'accord encore. Nous avons décidé donc de suspendre les discussions et nous espérons que la nuit portant conseil, chacun pourrait éventuellement consulter la base ou le sommet. Et demain, on pourrait arriver à trouver un point d'accord entre les parties. Pas d'entente ce jeudi, le président du quart de dialogue, le général Bourrema Kondé, met cela à l'actif de l'essence même d'un vrai débat. Il s'agit d'un dialogue. Le dialogue, c'est le jeu des idées. Ou le combat, mais un combat pacifique des idées. Il peut arriver que vous soyez d'accord sur un point dès la première minute, que vous soyez d'accord au bout d'une journée. Il peut arriver également que vous ne soyez pas d'accord sur un point. Puisque le dialogue n'est pas défini dans le temps pour dire, on l'a commencé jour 1, il faut le finir jour 5, et bien on continue. Les parties, mouvances et oppositions se retrouvent vendredi 30 septembre à l'espoir que les esprits se sont refroidis pour voir le consensus jaillir sur ce sujet jugé important. Autre chose dans cette rétrospective de la semaine, comment développer un réseau d'échange, d'expérience et d'information sur les pratiques de financement, de l'entretien routier en Afrique et sur le fonctionnement des fonds eux-mêmes. Le gouvernement, c'est le souci de l'association des fonds d'entretien routier africain à fera en abrégé. Les membres de la structure ont été réunis à Conakry autour du thème « Les défis de l'application du règlement numéro 14 » et la problématique du financement de l'entretien routier. Le compte-rendu est signé Moussa Sifakamara. L'objectif recherché de cette neuvième réunion de Conakry consiste à promouvoir le renforcement des relations de travail entre les responsables des fonds d'entretien membres du groupe Focal et Harmonier des fonds routiers. Selon le président d'Afera, il y a des acquis certes, mais les efforts doivent être davantage fournis. Dans la plupart de nos pays membres, les objectifs de recettes se sont considérablement améliorés. Les audits financiers et techniques auxquels nous sommes tous soumis montrent que la gestion des ressources est saine, transparente et pour l'essentiel, permettez que je le dise, irréprochable. Il est urgent de revoir le niveau de redevance visage routier à la hausse, tout comme celui des quotas alloués dans les différents budgets, afin d'améliorer le niveau de revenu permettant d'assurer un entretien adéquat répondant aux besoins réels. Pour la ministre des travaux publics, le comportement de certains citoyens contribue à la destruction de nos réseaux routiers. Il faut ajouter le manque de suivi de certains citoyens qui transforment les canigots en décotoirs d'ordures ménagères, occasionnant le dégressement des eaux sur la chaussée, ils brûlent les pneus et les orbites sur la chaussée, ils reparent les véhicules sur la chaussée, entraînant la dégradation prématurée de nos routes. Les routes jouent un rôle primordial dans le développement socio-économique d'un pays. Mamadi Yula, Premier ministre, revient sur l'importance des infrastructures routières. Elle procure les liens entre les centres de production et les marchés pour les secteurs économiques comme l'agriculture, les mines, le tourisme et l'industrie. Elle facilite également le déplacement des personnes et de leurs biens le long des corridors d'import-export liant les pays enclavés et les ports côtiers et promettent ainsi le commerce. Poursuivant son intervention, le Premier ministre a également notifié les conséquences de la dégradation des routes. Sans un entretien adéquat et opportun, les routes se détériorent très rapidement en conduisant vers des coûts de fonctionnement de véhicules très élevés et en augmentant le nombre d'accidents. Le résultat est que les coûts de transport routier deviennent élevés et impactent négativement les avancées en matière de développement socio-économique. La problématique de la protection des infrastructures routières à travers la lutte contre la surcharge des camions à poids lourds, le financement de l'entretien routier de la sous-région seront au cœur de réflexion pendant ces deux jours avec les 12 pays membres de l'Association des fonds d'entretien routier africain à FERA. L'atelier de formation et de sensibilisation sur l'accès aux ressources de la coopération intra-ACP groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a démarré cette semaine à Conakry. Pendant trois jours, les participants du secteur économique guinéen devront s'approprier des instruments financiers disponibles au niveau de la Commission européenne. Il s'agit notamment du Fonds européen de développement, l'initiative des ministères de l'économie et des finances et celui du budget à le Sénégalou. La Guinée, à l'instar des pays ACP, groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, a du mal à tirer profit des ressources mises à sa disposition dans le cadre du Fonds européen de développement et pour cause la faible capacité à formuler des programmes conformes aux normes de la Commission européenne. En Guinée, les départements de l'économie et du budget veulent changer la donne en tirant mieux profit des aides. Il faut connaître que l'Union européenne met à la disposition des pays ACP, Afrique, Caraïbes et des Pacifiques, des sources de financement pour financer les programmes de développement. Ces fonds sont disponibles au niveau national, dans le cadre du programme indicatif national et aussi dans le cadre des programmes indicatifs régionaux. Au troisième niveau, il y a le financement intra-ACP qui concerne les trois continents, l'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Tous les pays membres des ACP, à l'exception de deux pays, ont accès à ces financements intra-ACP qui, pour le 11e FED, s'élèvent à 3,590,000,000 euros. Près de 3 milliards d'euros sont donc disponibles pour les pays intra-ACP. Cependant, la capacité d'absorption de ces fonds pose problème. Ainsi, la nécessité de maîtriser certains éléments s'impose pour pouvoir décaisser ces financements. D'abord, il faut savoir où trouver l'information et ensuite maîtriser les règles contractuelles et financières pour pouvoir y accéder. C'est la raison pour laquelle je suis à Conakry aujourd'hui pour montrer aux participants où trouver ces informations. Et ensuite, il faut connaître les procédures contractuelles et financières. Bien identifier le projet d'abord. Bien identifier le projet, quels sont vos besoins, quels sont vos besoins et pouvoir monter un projet suivant les normes de la Commission européenne. La directrice nationale de la dette et de l'aide publique au développement, représentant Madame le ministre de l'économie, en appelle à la clairvoyance des participants pour contrôler tous ces éléments. Je voudrais vous inviter à vous approprier de cette formation en participant activement et de façon constructive à ces travaux afin de jouer pleinement vos droits, comme bien crucial pour une meilleure absorption des fonds qui seront allués à la Guinée. Après ces trois jours de rencontre, des recommandations seront émises afin d'élaborer un document digne de nom permettant d'accéder au 11e Fonds européen de développement. Restons dans le même contexte pour dire que dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique monétaire et d'échange, la Banque centrale de la République de Guinée a initié cette semaine une session de formation à l'intention des bureaux d'échange agréés en Guinée. Durant deux jours, des thématiques axées sur le fonctionnement du marché d'échange seraient développées. Salim Atoubaldi rend ce reportage d'Oumar Sou. Les secteurs des finances constituent un maillon important dans la croissance du développement d'un pays. Conscient de cela et à travers ce séminaire, les représentants des bureaux d'échange agréés, des banques, des sociétés d'assurance et des institutions de microfinance seront dotés de techniques dans le domaine des finances. L'objectif de ces formations, c'est de faire en sorte que vous vous appropriez des textes qui résistent à votre métier. Parce qu'il ne sert à rien que la Banque centrale puisse mettre toutes les réglementations sur place et que ces réglementations sont effectuées comme elles sont élaborées pour vous si vous ne les maîtrisez pas. Si vous les maîtrisez, on atteint nos objectifs qui sont d'ordre de 1. Faire en sorte que toutes vos opérations se fassent dans la transparence et conformément aux normes requises en la matière. Deuxième chose, que vous puissiez tirer profit dans le domaine sans enfreindre à la loi. Pour le représentant de la Banque mondiale en Guinée, cet atelier va contribuer à mieux cerner le secteur bancaire afin d'assurer son bon fonctionnement. Nous, nous nous réussissons énormément de cette activité. Nous ne pourrons que la soutenir le temps plus qu'elle peut permettre aux principaux acteurs d'interagir, de mieux échanger sur la question et sur le secteur pour qu'effectivement les choses puissent s'améliorer davantage. Ces travaux vont permettre, selon le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, de renforcer les capacités opérationnelles et techniques des gestionnaires de ce domaine. Ces deux journées de formation s'articuleront sur la compréhension et l'interprétation des textes réglementaires qui régissent le change manuel, le reporting, les déclarations de statistiques à la BCRG et les projets de réformes indispensables pour augmenter la transparence et la fluidité de l'information sur le marché des changes. Le but visé par cette formation, c'est les initiateurs et d'utiliser les acteurs évoluants dans les domaines des finances pour une qualification dans leur gestion quotidienne. La Guinée se dote d'un document de politique nationale de protection sociale. C'est un outil qui devra servir de base institutionnelle et programmatique pour la lutte contre les chocs sociaux. Il permettra également d'améliorer les conditions de vie des citoyens et consolider le principal capital qui est l'humain. La validation de ce document a mobilisé tous les acteurs impliqués dans la protection sociale. Selon les statistiques, trois enfants sur cinq, moins de 18 ans, vivent en dessous du seuil de la pauvreté, soit plus de 3 millions d'enfants. Et ce document viendrait inverser ce stat tout en améliorant la couverture sociale à travers l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé et le logement. Son élaboration a été possible grâce à la mise en place d'un comité ministériel et les partenaires impliqués dans la protection sociale. La politique qui vous est proposée d'amender et de valider s'inscrit également dans le cadre de la stratégie nationale de relance socio-économique post-Ebola de notre pays et dans la vision 2035 de la Guinée. Elle couvre à la fois les questions de protection de l'ensemble des populations en général, mais spécifiquement celles pauvres et vulnérables, dont les femmes, les enfants, les personnes porteuses d'handicap, celles du troisième âge et les jeunes en quête d'emploi. Ce document dont vous avez l'opportunité aujourd'hui d'examiner est le résultat d'un travail consensuel, participatif et inclusif de tous les acteurs au niveau central et décentralisé. Cet atelier est une occasion donc d'examiner, d'amender et de valider ce document de la politique nationale de protection sociale. Pour le représentant adjoint de l'UNICEF en Guinée, cet outil sera un instrument pour les autorités dans la lutte contre les travers sociaux. La validation de la politique de protection sociale de la Guinée enclenchera un ensemble spécifique d'actions pour pallier la vulnérabilité des populations. Pour, premièrement, la sécurité sociale qui offre une protection contre les aléas de la vie et l'adversité. Deuxièmement, une assistance sociale qui offre des allocations en espèces ou en nature pour soutenir les plus démunis et leur accorder une grande autonomie. Troisièmement, des efforts d'inclusion qui renforcent les capacités des personnes marginalisées à accéder à la sécurité sociale et à l'assistance sociale. En encourageant tous les acteurs à multiplier les financements auprès de l'État pour l'obtention des résultats dans le cadre de cette politique nationale de protection sociale, la ministre de l'Action sociale a indiqué que l'application de ce document nécessite des moyens tels que la poursuite du renforcement des capacités du personnel de mise en œuvre de la politique, en particulier les membres du comité interministérien et des secrétariats exécutifs. La professionnalisation des services des travailleurs sociaux qui, bien que pleins de mou et motivation, n'en sont que très peu qualifiés pour leur métier. L'inscription et l'alimentation des lignes budgétaires qui supportent la protection sociale. Par ailleurs, la mobilisation des ressources financières est souvent une grosse victime des programmes de protection sociale. C'est pour la première fois depuis son accession à l'indépendance que la Guinée se dote d'un document de politique nationale de protection sociale. Parlons toujours d'action sociale dans cette rétrospective de la semaine pour dire comment développer un réseau d'échanges, d'expertise et d'informations sur les pratiques de financement de l'entretien routier en... Jacques, je ne sais pas... Tu es revenu sur un lincement. Oui. Fais monter. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est l'ensement? Action sociale. C'est fort. Tu as ramené son... Ça fait son lancement deux fois. Tu vas envoyer seulement. Tu vas voir. Tu vas voir. Bon, on peut évoluer. On n'a qu'à évoluer. On zappe l'élément, tu programmes ça l'homme. Hum? Hum? Fais-moi le télévis, vite, là. Tu as vu? Action sociale. Action sociale. Il y a deux actions sociales. Oui, oui. Action sociale. Alcéni. Voilà. Maintenant, tu as mis deuxième fois Afira de CFA. Envoie les deux. Envoie ici, je vais te les montrer. Non, envoie ici. Tu as vu, les deux n'ont pas été tournés le même jour. Ça, c'était le mardi. Action sociale. C'est fort. Ça, c'était le mercredi. Action sociale. Alcéni. Tu as vu, non? Maintenant, dans l'aliment, c'est ce que tu as... C'est le lancement, là. Tu as répété deux fois. Tu as compris? Hum-hum. Alors, on va évoluer. Je vais déterminer les doigts. Hein? Je vais déterminer les doigts pour vérifier d'abord avant de commencer. Oui, oui, d'abord. Vas-y. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon? On peut aller? Donc, l'élément de Cepha sauter, c'est Saloum qui vient. Décembre un peu. Hein? Quoi? C'est un petit septembre. Voilà, c'est ça. Oui? 7 ans après les événements tragiques du 28 septembre 2009 au stade du même nom, le collectif des associations des victimes a commémoré cette semaine l'ancêtre de ces massacres en conférence de presse à Conakry. Les victimes réclament toujours la justice dans cette affaire. Les précisions avec Saloum Kondi. Le 28 septembre 2009, ce jour-là, selon les Nations Unies, 150 personnes ont été tuées, plusieurs femmes violées et d'autres violentées par les militaires. Ces massacres sont intervenus lors d'une manifestation pacifique organisée par les acteurs politiques au stade du même nom. Ces manifestants protestaient contre la jeune militaire au pouvoir dirigée par le capitaine Moussa Dadis Kamara. Sept ans après ces événements douloureux, les victimes demandent toujours que lumière soit faite. En ces jours de commémoration, la présidente des femmes victimes demande au peuple de Guinée des devoirs. Le premier devoir, c'est les souvenirs. Rien ne serait pur d'ajouter le silence à la peine. Le second devoir, c'est de venir en aide aux victimes du 28 septembre. de reconnaître leur souffrance. En 2010, une commission d'enquête avait été mise en place et la procureure adjointe de la CPI, Fatou Ben Souda, avait effectué des visites de terrain demandant à la Guinée d'accélérer l'instruction afin d'ouvrir le procès. Pour les victimes, le procès, oui, mais en plus, elle demande une enquête plus exhaustive. Avant justice, d'abord, nous réclamons les charniers parce que nous sommes là, nous sommes en deuil. Nos familles sont endées jusqu'à présent. Ça fait sept ans comme ça, nous sommes en deuil. Est-ce que vous comprenez ? Nous réclamons les charniers de l'illustre disparu. C'est ça notre priorité avant justice. Plus loin, Mamadou Bey-le-Bas précise qu'ils ne sont plus accompagnés par l'opposition. Pourtant, c'est cette manifestation qui a permis à la Guinée de connaître un pouvoir civil, a-t-il déclaré. Ils ont sacrifié des milliers de personnes qui ont, certaines ont été disparues, qui ont été blessées, et certaines femmes ont été violentées. Normalement, c'est eux qui doivent être devant nous organiser pour fêter la commémoration des événements douloureux et tragiques du 28 septembre. Nous déplorons vraiment l'attitude de l'opposition guinéenne. Ces événements du 28 septembre ont également laissé des veuves. Certaines de ces femmes qui n'ont jamais vu le corps de leur mari le reclament. J'ai toujours les mêmes souvenirs qui sont tristes. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve mon mari. Je ne sais pas s'il est mort ou s'il est vivant. On n'a jamais retrouvé son corps plus, on n'a pas pu l'enterrer comme il le faut. Je demande à l'État de nous aider, que justice soit rendue, qu'il nous montre là où sommes nos maris, nos pères, nos frères, nos soeurs, pour que nous aussi nous puissions les enterrer comme il le faut. Pour cette septième commémoration, aucune activité majeure n'a été organisée par les autorités. Santé à présent, dans cette rétrospective de la semaine, la structure humanitaire Jimi, qu'entend des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie, a célébré cette semaine à Conakry, la Journée mondiale du cœur. Une occasion pour l'association d'échanger sur les dangers des maladies cardiovasculaires qui provoquent aujourd'hui de nombreux décès à travers le monde. En Guinée, selon les membres de la structure, elles sont le premier motif de consultation dans les hôpitaux. Djaou Bachir. J'aime mon cœur et je le protège. C'est avec ce thème que la structure humanitaire à jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie a célébré ce jeudi 29 septembre 2016, la Journée mondiale du cœur. Selon des enquêtes réalisées par l'association, les maladies cardiovasculaires constituent de nos jours la première cause de consultation dans les différentes structures sanitaires. Cette journée est donc une occasion pour les jeunes cardiologues d'attirer l'attention des opinions sur la nécessité de sensibiliser les citoyens. Première cause de mortalité dans le monde avec 31% des décès mondiaux, les maladies cardiovasculaires sont en nette croissance dans notre pays avec un coût de prise en charge énorme. En 2008, selon une étude menée, un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque devrait dépenser près de 270.000 francs guinéens par jour, soit 2.700.000 francs en 10 jours. Selon le coordinateur de la structure, professeur Mamadi Kondé, les maladies cardiovasculaires occupent une place centrale dans les préoccupations des autorités actuelles. Le chef de service de la cardiologie estime d'ailleurs que les patients viennent le plus souvent tardivement chez les spécialistes pour, selon lui, la nécessité de booster la jeune structure pour qu'elle fasse des sensibilisations et des consultations gratuites. avec des ambitions propres de ces jeunes, par leur constat réel de leur expérience dans le service, en sachant que ces malades viennent à des phases avancées de la maladie où les spécialistes ont peu de chances pour les aider. en sachant que ces malades et le coût lourd de la prise en charge les a permis d'inciter de créer leur ONG. En 2015, le GIMIC avait fait une large sensibilisation des religieux sur les dangers liés aux maladies cardiovasculaires. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry a initié cette semaine un atelier de formation axée sur les conflits liés au processus électoral. Le but visé par ce projet est de renforcer les capacités des citoyens dans le cadre de la prévention de la violence avant, pendant et après les élections. C'est une action qui s'inscrit dans sa dynamique d'appui à la réforme du secteur de sécurité volet police de proximité. Dianka Sissi. A quelques mois des élections locales, les acteurs de la société civile guinéenne s'activent dans la formation des jeunes ludeurs et des responsables administratifs. Pour cette première étape qui se tient à Caloum, ce sont les jeunes des partis politiques, des femmes ludeurs et les élus locaux qui sont concernés. Durant une journée, des échanges porteront essentiellement sur comment mettre un terme à l'insécurité qui grangraine le pays. Ce projet a deux activités phares. La première activité, c'est la formation sur la prévention des conflits, le conflit électorale. Et la deuxième volet, la deuxième activité, c'est une ou une déchance par rapport à la problématique de l'insécurité. Nous allons réterminer les causes de l'insécurité. de notre pays et ensemble, nous allons développer ou faire des propositions concrètes en termes de solutions que nous allons déposer auprès des sociétés compétentes afin de prendre des propositions concrètes pour combattre l'insécurité. Pour les responsables du dit projet, la tenue de cette formation fait suite à un appel à candidature lancée pour un fonds destiné à combattre l'insécurité et la délinquance dans les communes de Caloum et Dixine. Tout cela, c'est pour faciliter le rétablissement de la confiance entre les populations à la base et les services de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, notre pays travaille sur la réforme de son secteur de sécurité. L'un des volets phares que nous sommes en train de mettre en oeuvre aujourd'hui est l'introduction de la plus proximité dans les communes de Caloum et Dixine financée par l'ambassade des états de notre bâtiment d'états américains. Nous sommes un consortium d'ONG qui travaille sur les différents aspects contenus dans notre planification stratégique. La police de proximité, l'un des acteurs concernés par cet atelier, consciente du rôle qu'elle doit jouer auprès de la population, salue l'initiative. La sécurité, c'est une structure qui n'est pas facile parce que quand tu es en face d'un citoyen, il faudrait le sensibiliser pour lui comprendre ce que c'est la sécurité. Donc, je ne tarderai pas à remercier à l'ensemble de ceux qui sont présents. Je dirais merci et de bien suivre la formation que après la formation, de toujours sensibiliser leur population. Au terme de ce processus, les attentes des acteurs de la société civile guinéenne restent qu'il y ait moins d'insécurité dans les communes d'intervention. Le Conseil Régional des Organisations de la Société Civile de Conakry souhaite également une collaboration entre la police et la population à la base vu que la sécurité est une affaire de tous. Voilà, Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. A tout le plaisir et à vous pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien. Sous-titrage Société Civile